Et retrouvez maintenant un sujet surprise, présenté par Arlène et Manu. Je m'appelle Octave et je fais le zouave, sous le pont de l'Anna où quelquefois comme autrefois j'en bave. Mais plus qu'en Afrique, autant héroïque, quand sous la chéchère garance j'avais mission historique d'éduquer les peuples sauvages et aveugles. Je suis guidé sur des torrents d'idées, le grand troupeau qui beugle, que j'ai de la peine, toute la semaine. Moi qui aimais tant voir couler le sang, de voir couler la Seine, on nous redoutait comme le feu, comme la peste. De Sébastopol à Magenta, à Palaispo, comme Marc Mahon, je suis parti. J'y suis, j'y reste, pour en arriver finalement à que d'eau, que d'eau. Au printemps, le fleuve me met à l'épreuve, comme si les freemans ne suffisaient pas. Il faut encore qu'il pleuve et il monte, monte, selon mastodonte, j'affronte le front, c'est un affront, à présent que j'affronte. Car j'ai de la flotte jusqu'à la culotte, jusqu'au gros colon, jusqu'au galon, parfois jusqu'à la glotte. Moi qu'on pût connaître, soif et fier de l'être, il y a des moments maintenant où j'en ai par-dessus la tête. On nous redoutait comme le feu, comme la peste. De Sébastopol à Magenta, à Palaispo, comme Marc Mahon, je suis parti. J'y suis, j'y reste, pour en arriver finalement à que d'eau, que d'eau. Je m'appelle Octave, et je fais le zouave, sur ce pont d'année où chaque année je sens que mon cas s'aggrave. Dans mes jambes ça bouge, j'ai des fourmis rouges, un jour je vais me tirer, faire une virée, je vais prendre un bateau mouche. Direction de septième, régiment que j'aime, encore des beaux jours pour les tambours et pour les chrysanthèmes. Parait qu'il y a une chouette, biéguerre qui vous guette, ça sent le crime et les vieux de Crimée ne seraient pas de la fête. Sous-titrage ST' 501 Qui est le zouave du pont de l'Alma ? Inauguré en 1856 sous Napoléon III, ce guerrier de pierre est aujourd'hui le repère des crues de la Seine. Mais le zouave est plus qu'une simple sonde. C'est un personnage historique qui s'est fait une place dans la culture française. Adossé à la pile du pont de l'Alma, appuyé sur son fusil, droit dans ses bottes qui font bouffer sa large culotte, et quelquefois les pieds dans l'eau, le zouave scrute l'eau de la Seine. Il est devenu, année après année, la sonde officielle des crues du fleuve. Et il est une star dans Paris. Inauguré en 1856 par Napoléon III, ce soldat de pierre a été sculpté par George Dibault. Comme son nom l'indique, il représente un soldat des « Doive », nom donné aux soldats des régiments français d'Afrique du Nord qui ont combattu pendant la guerre de Crimée entre 1853 et 1856. S'il a été placé sur le pont du vieilleux arrondissement de Paris, ce n'est pas un hasard. Napoléon III avait voulu célébrer la victoire de la bataille de l'Alma. Sur les rives de ce fleuve de Crimée, s'est joué, le 20 septembre 1854, ce qui est considéré comme la première grande bataille de cette guerre, où les Russes ont été vaincus par les forces françaises, alliées aux Britanniques et à l'Empire ottoman. Un personnage historique Au cours de cette bataille, les forces zouaves ont joué un rôle prépondérant. A l'origine, ce zouave nommé Octave dans la chanson de Serge Reguiani, le zouave du pont de l'Alma, était accompagné de trois autres soldats, un artilleur, un grenadier et un chasseur. Mais quand le pont a été reconstruit en acier au début des années 70, ses trois compagnons furent retirés et il resta seul à veiller sur les crues de la Seine. Car aujourd'hui sa principale fonction est d'estimer la hauteur de l'eau et prévoir quelles seront les conséquences de la crue. La statue mesure 5,2 mètres de haut et pèse près de 8 tonnes. Selon la tradition, quand le zouave a les pieds dans l'eau, cela veut dire que la Seine est encrue, mais que celle-ci n'est pas dangereuse. Chaque partie de son corps, chevilles, genoux, est ensuite un repère pour établir l'importance de la montée du fleuve. Quand ses genoux sont dans l'eau, les quais de Seine sont fermés, et la navigation interdite. Il est donc devenu habituel pour les Parisiens de scruter jusqu'où le zouave est immergé ? D'autant plus que l'historique guerrier évolue avec les époques. En effet, il possède aujourd'hui son propre compte Twitter, où s'entremêlent humour et informations officielles. Mais aussi culturelles. Pourtant, le zouave n'est pas un indicateur très fiable. Entre la crue que Paris a connue en 1910, où la Seine avait atteint les 8,62 mètres, et celle de 2016, la statue a été relevée de plusieurs dizaines de centimètres lors de la reconstruction du pont de l'Alma en 1974. Les comparaisons qui sont faites sont, par conséquent, erronées. Le zouave fait aujourd'hui partie intégrante de la culture française. Plusieurs chansons l'évoquent, telles que Les ricochets de Georges Brassant ou Le zouave de Stanislas. Il a également fait son entrée dans la littérature en 2001 dans le roman de Roger Bordier, Le zouave du pont de l'Alma. Le mot zouave a également été rendu célèbre par le capitaine Haddock et ses fameux jurons dans Objectif Lune, le crabe aux pinces d'or ou encore l'affaire Tournesol. Le pont des Invalides Voilà mon horizon Voilà mon horizon Dans le fleuve est étroit Sur le courant qui vient Les bateaux dessinent les traînes Des robes de mariée Qui vétissent la scène Mais moi j'aimerais bien M'en séparer une semaine J'irais me promener Au bras des Parisiennes Un zouave de pierre pour l'histoire Le pont de l'Alma pour mémoire Il faudrait que la glace prenne Sur la surface de la Seine Moi le zouave de pierre pour l'histoire Le pont de l'Alma pour perchoir De mon trop petit promontoire Je la traverserais sans peine J'irais voir les copains Pétrifiés au musée du Louvre Je leur tendrais la main A l'aube avant qu'il ouvre Je leur rendrais la vie Je les convierais à me suivre Par ici la sortie Ce soir nous serons ivres Nous n'aurions peur de rien Nous ferions le tour de la ville Comme des collégiens D'en rêver Je jubile Et nous ranimerions Toutes les statues de Paris On mettrait le boxon Des Halles jusqu'aux Tuileries Un zouave de pierre pour l'histoire Le pont de l'Alma pour mémoire Il faudrait que la glace prenne Sur la surface de la Seine Moi le zouave de pierre pour l'histoire Le pont de l'Alma pour perchoir J'irais marcher sur les trottoirs Je retrouverai forme humaine Mais nos pas décidés Sur les avenues de bitume S'auraient-ils retrouvés Les soirs que nous connûmes Les tonneaux formidables Et les fiancées éphémères Qui dansaient sur les tables En versant les verres Il n'y a plus de trace De peinture Sur la rive gauche Et la rive d'en face N'est plus à la débauche Tes moteurs accélèrent Une modernité criarde Est-il bien nécessaire De réveiller mes âges ? C'est toujours de l'eau qui se promène Sur la surface de la Seine Moi le zouave de pierre pour l'histoire J'irais pas fouler votre toit Tout ça c'est de l'histoire ancienne Ancienne Vous venez d'écouter la chaîne des beaux trucs Présentée par... Arles Et Marie ... 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